Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui, il vient de nous faire... Eh comment il nous a regardé lui, j'en peux plus ! Eh par contre monsieur, faut mettre des caleçons hein, les gars, les caleçons c'est pas fait pour les... les clampins hein ! Bref, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Eh bah, c'est regardé, c'est beau, est-ce que c'est pas joli quand même, mine de rien ce jeu, si il est joli, il est joli, il est toujours en bêta, donc évidemment, il peut toujours y avoir des bugs. Donc c'est complètement normal, oh, la police ! Donc toujours à bord de notre petit Scania, nous allons partir directement, j'ai appris beaucoup de choses hein, je tiens à vous le dire, il y a pas mal de trucs qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. En tout cas, ça par exemple, c'est pas normal que la caméra tourne aussi vite, mais c'est pas grave, on va faire avec, vous savez quoi, on va faire avec, et le volant il est complètement pas normal. Ah, je vous le dis, le volant il est pas censé être comme ça. Alors, les gars, dès le début de la vidéo, une coupure, et on se retrouve dès que tout fonctionnera correctement ! Ok les amis, on est de nouveau bon au niveau du track hier, on est de nouveau bon au niveau du volant, et bah écoutez les amis, on va partir directement. Alors, mettez le contact, on démarre l'ordinateur de bord, ça c'est pareil, maintenant j'ai compris comment faire. Et ça, ça les gars, c'est fantastique, j'ai plus de problème, tout fonctionne à ce niveau là, alors 28, 71, hop, bah ouais, du coup euh, et bah du coup voilà, j'aimerais bien valider quoi. Voilà, et bah je crois qu'on est tout bon, on va allumer le moteur, on met la clim, on ferme la porte, et on est parti les amis, pour directement chercher, et bien nos passagers, tout simplement. Allez, c'est parti, il a pas envie de partir, ah, parce qu'il y a le frein à main. Éventuellement, en général, quand on met le frein à main, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, nous sommes sur un nouvel itinéraire, alors, au moment c'est en bêta, et donc il y a deux itinéraires, alors comment dire, non, en tout cas, il y a deux points de départ différents, et donc j'ai décidé de prendre le deuxième point de départ, pour pas que ce soit comme la première vidéo sur ce jeu, et donc voilà, ça va nous permettre de voir de nouveaux décors et de nouveaux horizons. Le jeu est magnifique, qu'on se le dise, les gars, qu'on se le dise, le jeu est magnifique, et surtout, quand ça devient jouable comme ça, parce que ça commence forcément à devenir de plus en plus jouable, vous le remarquez, et bien c'est super agréable, toi tu vas te calmer direct. Alors les amis, aussi, donc là je suis sur ma petite voie de bus, ça c'est super cool, le feu qui passe au vert, les clignotants qui fonctionnent, c'est fantastique. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, alors vous m'avez pris pour un con, alors, et vous avez bien raison, mais je m'étais trompé, donc si vous avez vu ma première vidéo sur The Bus, j'avais oublié de rendre la monnaie intégrale. Attends, comment on fait ? Ah oui, il faut tout ouvrir, c'est vrai. Voilà, on ouvre toutes les portes, j'avais oublié de rendre la monnaie, et c'est pour ça qu'il y avait, et c'était pas un bug, c'était pas un bug. Alors bonjour madame, vous me faites chier, on va essayer de tout. Alors, 3€, hop, je prends tes 3€, c'est parfait, j'ai rien à te rendre, et tu veux un ticket à l'unité AB ? Alors attends, attends, on va essayer de trouver ça, il faut que je tourne la tête. Ah, attendez, ticket AB. Voilà, imprimé, adulte, ticket à l'unité, c'est ça ? Ticket à l'unité. Voilà, voilà madame, c'est bon, t'es parti, et bah c'est nickel. On peut zoomer, dézoomer, ça c'est super cool. On va fermer les portes, et on est parti. Hop, on met les clignotants à gauche, même si on reste sur notre voie. Voilà, on va essayer de faire ça bien. Oui, donc j'avais oublié de rendre la monnaie, etc. Et je rappelle les amis, ce n'est pas une série, voilà, ce n'est pas un let's play. Il n'y a pas d'épisode, il n'y a pas de vidéo régulière sur le jeu, c'est juste quand j'en ai envie, que j'ai un petit peu envie de voir l'avancée du jeu finalement. Ce qui est cool aussi, c'est que comme c'est une bêta, ça me donne envie d'y retourner de temps en temps pour voir les avancées, et ça, c'est vraiment super cool. Hop, on n'est pas trop mal. On se débrouille pas trop mal, franchement. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Bonjour à tous, bienvenue. Oh, ça c'est gentil, ils ont tous payé leur ticket à l'avance. On attend un petit peu, c'est bon. Allez, on referme. Le petit clignotant à gauche, et on est parti. Ça fait plaisir qu'ils ont réparé quelques petits problèmes en tout cas. Vraiment, j'ai l'impression que c'était... En fait, là, quand je joue maintenant, j'ai la sensation que ma découverte du jeu, c'était injouable. J'ai l'impression que c'était injouable. J'ai oublié d'enlever les clignotants, je me disais bien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était injouable, alors que là, c'est déjà tout de suite plus agréable à jouer, les gars. Je vous assure, entre le volant, j'ai désactivé le retour de force. Je vais pas vous mentir, c'est peut-être pas réaliste, mais j'ai désactivé le retour de force, parce que je vous assure que c'est mal géré sur le jeu. Et même vous, en commentaire, vous le disiez que les paramètres, franchement, c'est géré comme du caca. Là, encore, c'est une bêta. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un petit peu mal géré, on peut le dire. Donc, j'ai désactivé le retour de force, et ça, c'est super. Franchement, c'est super agréable. J'ai plus de problème avec le curseur de la souris, comme vous voyez. Voilà, là, je peux facilement avoir accès au tableau ici. Je peux zoomer sans problème. Enfin bref, c'est que du plaisir, alors que pourtant, j'étais en galère. Je sais plus c'était quoi les problèmes, mais je sais que j'étais en galère dans la première vidéo, et c'est super cool. Dans tous les cas, à niveau graphisme, on reste toujours sur des graphismes vraiment top. Il y avait quand même eu un bug, il me semble. C'est-à-dire que mon itinéraire m'emmenait dans un mur invisible. Donc, c'était assez fun. Hop, nous, on garde notre petite voie de bus. Voilà, on est très très bien. Hop, on essaie de prendre le plus large possible. C'est vrai qu'on est quand même ultra large. Regarde, quand je vois le rétro, je n'arrive pas à comprendre comment je fais pour déborder, quoi. Alors, attends, là, ça commence à devenir un peu chaotique, évidemment, il ne va pas me laisser passer. Ah si. Excusez-moi. J'ai encore un petit peu du mal. Je n'ai pas l'habitude de conduire un bus, les gars. Je n'ai pas l'habitude de conduire un bus, toi-même, tu sais. Comme vous me l'aviez expliqué, le fait que les roues soient à l'arrière du volant, ça rajoute ce côté un peu bizarre. Et en plus, on est super large. Donc, franchement, c'est quelque chose d'assez bizarre. La voix qu'on entend à chaque fois, vous me l'aviez expliqué ce que c'était, et en effet, ça colle, c'est quand on arrive près d'un arrêt, tout simplement, d'un arrêt de bus. Voilà, c'est complètement logique. Voilà, merci en tout cas pour tout ce que vous m'aviez appris, finalement, du coup, en commentaire, durant la vidéo découverte. Donc, dans 200 mètres, on arrive à un prochain arrêt. On vient d'entendre au bruit, d'ailleurs. On respecte les limitations, ça, c'est super cool. Et nous, on va s'arrêter là. Très jolie, la voiture, là. Hop, je vais peut-être un petit peu vite. Hop, il n'y a que deux personnes, trois personnes. C'est super stylé, elles se sont... Franchement, c'est trop bien fait, vous avez vu ? Elles étaient occupées, elles ont vu le bus arriver et elles se sont approchées. C'est quand même génial. C'est quand même génial. Voilà. Et ça part. Là, ça y est, on a la mécanique, les gars. On a la mécanique, on est très, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce rond-point, là ? Voilà, ça me fait un petit peu peur. Moi, je suis sur ma voie. On est très, très bien comme ça. Alors, je... Très sincèrement... Ah mince, c'est en travaux. Alors, attendez, il faut que je décale. Hop, très bien. Le fait d'avoir enlevé le retour de force, c'est vraiment génial parce que comme tu dois tourner le volant, je ne sais pas comment, tu dois le tourner beaucoup pour réussir à faire une petite manœuvre. Et donc, le fait d'avoir enlevé le retour de force, ça facilite le truc. Et je vous assure, c'est super agréable. Donc, les amis, si vous voulez vous prendre le jeu... Alors, il n'est pas sur Eneba, si je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas sur Eneba. Ou alors, s'il est, je le mettrai en description, mais il ne me semble pas. Voilà. Si vous voulez avoir accès à la bêta, en tout cas, je vous mettrai... Enfin, je vous invite à aller regarder sur Steam. Il est sur Steam, la bêta, elle est ouverte. Vous pouvez tous avoir accès à cette bêta et vous aurez la version au final du jeu une fois que... Regardez ce camion ! Un camion porteur. Bon, ils sont très petits, les camions, là. Ils sont très, très, très petits. Bref. Oui, excusez-moi, je pense à moi. Je pense à ma vie future. C'est incroyable. Bon, les amis, j'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Voilà. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez du jeu et au fil de l'évolution du jeu à chaque fois, ce que vous trouvez... Ah là là, regardez, on peut espionner. On peut espionner les gens. Ah, attends, je peux pas lever ma tête aussi haut. Bon, bref, c'est pas grave. C'est très, très bien. D'ailleurs, le klaxon. Très joli klaxon. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On est là ! Oh là, il y a du monde, là. Regardez, ils viennent tous de se rapprocher. C'est trop bien fait. Hop ! Et je suis pas encore monté sur le trottoir. Et ça ? Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est dingue. Donc là, il y a des gens qui sortent et d'autres qui rentrent. C'est pour ça que j'ouvre toutes les portes en même temps. Comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Je contrôle, évidemment. Vous imaginez, il y a des fraudeurs ? Ça se trouve, il y a des gens, ils rentrent à l'arrière et tout. Donc c'est pour ça qu'on a la caméra qui nous permet de vérifier ça. Alors, attendez, parce que là, on a un camion qui est à l'arrêt. Ah ouais, non, de toute façon, c'est du parking ici, voilà. Voilà, nous, on a notre petite voie de bus. On est très, très bien, là, les amis. On est franchement très, très bien, les gars. Salut, les collègues. Ah, voilà des... Il y avait un grand camion porteur, là. Ça, c'est ça que je vais conduire, moi, plus tard. Enfin, dans pas longtemps, je l'espère. Ok. On est dans une petite zone de travaux. Là, il y a une grue. Très bien. J'adore. Et est-ce qu'on peut cliquer sur les boutons, là ? Bien sûr. Oh, on peut ouvrir les portes avec ces boutons, là. Mais non, regardez, toutes les portes sont accès... Tous les boutons sont... Mais non. Activer le contrôle de la traction. Éteindre les feux. Eh bien, voilà, on n'a même pas besoin d'assigner les touches sur le volant puisque tu peux le faire directement, là. Et ça, c'est vraiment super cool. Éteindre l'éclairage conducteur. Mais non, tu peux allumer. Il y a un éclairage conducteur. Et là, c'est allumé. Avant, c'était éteint. Mince, le feu est vert. Et il y a la police. Qu'est-ce qu'elle fait, là, la police ? Elle avait rien à faire sur cette voile, les gars, là. Si je dis pas de bêtises. Non, mais oh, c'est quoi de ça ? Attendez, par contre, du coup, je vais éteindre l'éclairage conducteur parce que... Ça sert à rien, du coup, il fait jour. Tout simplement. Tout simplement. Allez, hop. On a vu le petit Vespa, les gars. On a vu un mec en train de draguer une nana, là, avec son petit Vespa. Là, il n'y a personne qui rentre, j'ai l'impression. Ouais, tout le monde va sortir. J'ouvre toutes les portes, quand même. Voilà, ça sort. Ah, s'il y en a qui arrivent. Vous êtes en retard. Oh ! La prochaine fois, je vous attends pas, hein. Ouais. Ah, madame. Je récupère. 3 euros, j'ai rien à lui rendre. Ticket AB à l'unité. Alors, attendez. Ticket AB. Bah, c'est bon, tout est prêt. Hop, on imprime. Voilà, madame. Passez une excellente journée. Bonjour, madame. Oh, mais quel plaisir quand j'ai pas de... Quand j'ai pas de monnaie à rendre. C'est super agréable. J'adore. Allez, ça repart. Le clignote en gauche et on est reparti, les gars. J'adore. J'adore ce... Ça y est, les gars, je kiffe. J'adore ce jeu. Alors non, on va pas faire une série. J'insiste. On va pas faire de let's play dessus. Sachant qu'à un moment donné, on fera très vite le tour. Regardez, les gars. Il y a deux véhicules de police. C'est légendaire. Ils ont l'uniforme ou pas, les gars ? Moi, je leur passe devant. Je suis prioritaire. Oui, alors, je ne suis pas prioritaire. Non, parce que je vous vois en commentaire. Et j'ai de la facilité de passage. Alors, non pas que je suis un ambulancier. Mais je veux dire, je suis censé être... Si, en soi, je suis prioritaire. Comment dire ? Non, je ne suis pas prioritaire. Mais on est censé me laisser... Tu fais quoi, toi ? Que fait la police ? Si, c'est chez moi, là. En plus, tout ça pour ça. Regarde, tout ça pour se remettre... Non, regardez, c'est n'importe quoi. Allez, là, c'est le moment que j'adore. C'est le moment où on tourne à 90 degrés. Alors, attention. Allez, voilà. Je viens de monter sur le trottoir. C'est quand même vachement bizarre. C'est vachement bizarre à conduire, quand même. Il faut prendre beaucoup plus large. J'ai du mal à comprendre le truc. Mais on va y arriver. On va prendre cette habitude. On va prendre cette habitude, les amis. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en réalité, sur ce jeu, pour le moment, puisque comme The Buzz, ça se passe à Berlin, la capitale allemande, le jeu se vend comme ça. C'est-à-dire que ça se passe dans la capitale allemande. Ça ne se passe même pas en Allemagne, c'est la capitale allemande qui dit. Donc, ça veut dire qu'en fait, en réalité, je crois qu'on ne sortira jamais de la ville. Et en réalité, en fait, ce jeu, c'est en simulation de feu rouge, en fait. C'est-à-dire qu'on va tout le temps être devant les feux rouges. Et c'est un peu terrible, finalement. C'est un peu tragique. Oh, comment il me regarde, lui, regardez. Mais c'est trop bien fait ! C'est trop bien fait. Il se décale un peu pour regarder devant. Refais-le. Il ne le refait plus. Il le fait de temps en temps. Je sais que j'ai l'air con à regarder comme ça. Il ne le fait plus. C'est trop bien fait. Genre, tu sais, tu es là et puis des fois, tu regardes comme ça. Tu regardes la route et tout. C'est vrai. Ça me rappelle les souvenirs quand j'allais à l'école. Incroyable. Bon, ben voilà, c'est parti. Est-ce que là, les gars, pour le moment, vous seriez d'accord de rejoindre mon bus ? Si vous deviez prendre le bus, est-ce que vous monteriez dans mon bus ? Parce qu'en vrai, à part que je suis monté sur le trottoir, je me suis quand même pas trop mal débrouillé jusqu'à présent. Je dis bien jusqu'à présent. Hop. Bon, ben manifestement, je suis monté sur le trottoir aussi. Non, mais c'est... Il faut que je regarde un peu plus le rétro à droite. Bonjour à tous. Belle journée à tous. C'est-à-dire que là, si je sors, la voiture qui est derrière moi, là, il n'y avait personne, mais la voiture est censée s'arrêter et me laisser m'insérer. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, les bus, ils doivent avoir l'accès facile, quoi. Enfin, les bus, les cars, les... Les transports en commun, c'est-à-dire les transports en commun, ils sont censés être prioritaires, entre guillemets, sur tout le reste. Genre, ce n'est pas prioritaire police. Mais je ne sais pas comment dire. Eh, attendez, on peut changer la caméra, peut-être ? Ah non, eh, t'imagines, on aurait pu... Parce que la majorité des boutons sont cliquables. T'imagines, agenouillement haut. Indisponible pendant service, d'accord. Ça, c'est pour les vitesses. Appuyer pour ouvrir, fermer les portes au milieu. Ah oui, parce que j'ai une porte au milieu. Ah ouais, en fait. Eh ouais, les gars, j'ai une porte devant. Une porte au milieu. Et une porte derrière. Bon, moi, du coup, j'ouvre toutes les portes en même temps. Je ne me casse pas la tête. Je l'aurais compris. Mais, euh... Ok. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais il me semble que c'est pour dire que on arrive à un prochain arrêt de bus. Alors, d'ailleurs, les gars, je... Pour une fois, alors, dans la première vidéo, c'était mes débuts. Il y avait plein de trucs à régler. Et là, je crois que je suis dans les temps. Il est lundi. Il est 10h40. Arrivé à 10h56. Donc, pour le moment, je suis dans... Je suis complètement dans les temps. Alors là, on va faire ça bien, les gars. On ne va pas monter sur le trottoir. Et bien, voilà. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas aussi rigide que l'Eurotruck. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te mettre vraiment dans la zone verte à 100%. Et heureusement, parce que c'est impossible. Voilà, il faut être au plus proche, mais il ne faut pas rentrer dans le trottoir non plus. Arrivée à 10h56. Ah non, ça. Excusez-moi, je vous ai fait peur. Ça a été repoussé à 10h58. Ah oui, non, en fait, c'est juste des pronostics, quoi. Ok. C'est des pronostics. Je pensais que j'étais dans les temps. Je ne sais même pas comment on fait pour savoir si on est dans les temps ou pas. Bon, la zone 30, on s'en fiche un petit peu, les gars. Nous, on est des bus. Oh là, par contre, ça va être un peu serré. Ça va être un peu serré. On fait attention aux piétons. Je ne sais pas si des piétons peuvent traverser la route. Merci. Merci pour la facilité de passage. Allez, hein. Très, très bien. C'est ultra serré, ça me plaît. Ça me plaît de ouf. J'adore ça. C'est quand même plus intéressant de prendre des routes un peu plus complexes. Et là, ça me rappelle à Strasbourg. J'ai l'impression d'être à Strasbourg. Et d'aller à l'hôpital. Le nouvel hôpital civil de Strasbourg, toi-même, tu sais. Ceux qui connaissent. Oh, il y a masse monde. Sauf que là, je conduis un bus. Donc, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc là, vous voyez, quand j'appuie sur ma touche pour ouvrir toutes les portes, il y a tous les boutons qui se sont activés. 3,80. Hop, hop. Toi, tu vas me faire chier. Tic-à-l'unité. J'imprime. Attends, qu'est-ce qui ne va pas, alors ? J'imprime, bon. Opération incorrecte. Ah, pardon. Tic-à-l'unité a baissé. Déjà, il t'empêche de faire des conneries. Et tu veux que je te rende ? Tu ne veux pas que je garde la monnaie ? Attends, ça va être un peu compliqué, là. C'est quoi que je dois te rendre ? 0,20 ? Voilà. Après, il faut savoir, je ne suis pas très bon en calcul mental, les gars. Ça, il faut le savoir. Je ne suis pas très très bon, même pour des petites opérations comme ça. Alors là, il va falloir qu'on tourne à gauche. Le team passe, il s'en fout, c'est une priorité à droite, je pense. Donc, on va décaler à gauche. Oh, c'est super joli, regardez, il y a les maisons blanches. Ok, on peut tourner, le feu, il passe à l'orange, on s'en fiche. Hop, oh là là, c'est trop joli. C'est super joli. Et là, j'ai géré le virage. Là, j'ai concrètement géré. Je pense qu'on peut le dire. Oh là là, c'est vraiment agréable. Ah, au moment, il y a le camion qui me bloque. Ah si, c'est bon, il passe. Regarde le rétro, regarde le rétro. Ok, on ne prend qu'une seule personne. On ouvre toutes les portes parce que j'imagine que quelqu'un va sortir, exactement. Eh ben, bon courage, ceux qui font ce métier. Si jamais il y en a qui regardent cette vidéo. Sachez que c'est un métier... Enfin, c'est un métier, ben non, je ne vais pas dire... Je ne connais pas, mais... Ça m'a quand même pas mal attiré, ce métier. Je trouve ça super cool de faire ça. Voilà. Je trouve ça super cool. Bon, j'ai ma préférence d'être routier, évidemment, mais... Je trouve ça super cool d'emmener des gens comme ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je suis dégoûté parce que je suis monté sur le trottoir tout à l'heure. Alors que pourtant, là, je boule trop bien, quoi. J'ai juste fait une connerie, quoi. J'ai juste fait une connerie. Hop, les nouveaux feux. Oh là là. On découvre Berlin. Est-ce que Berlin a été finalement reproduit ? C'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question. En tout cas, les plaques allemandes, elles sont bien reproduites. Oh, le camion, comment il est arrivé vite ? Oh, regardez, il se rentre dedans ! Il se rentre dedans, les gars ! Il n'y a aucune distance de sécurité. Les gars, il n'y a aucune distance de sécurité qui est respectée, là. C'est incroyable. Bon, vous allez bien, messieurs ? Ah, le retour du monsieur à qui je ne rendais pas la monnaie. Bonjour à tous. Ça va ? Tout le monde a ses tickets ? Bah, il faut vérifier qu'ils ont leurs tickets, quand même. Ah, merde ! On aurait pu y aller. Quel tocard ! Eh, d'ailleurs, je voulais dire un truc avant, mais j'ai oublié. Enfin, j'avais oublié de le dire. Mais imaginez, à l'avenir... Il faut un truc où il y a eu un accident, les gars. Ils se sont rentrés dedans, je crois. Imaginez, à l'avenir... Genre, il y a des gens qui fraudent. Et il faut les choper, tu vois. Genre, ceux qui ne payent pas leurs tickets, t'imagines. Ce serait stylé, hein. En vrai, ils pourraient faire ça, parce que... Parce que pour le moment... Alors oui, pour le moment, c'est en bêta et il n'y a pas d'enjeux. C'est-à-dire que là, on est en mode libre. On fait comme on veut, d'accord ? Mais sachez qu'il y aura un mode gestion, économie et tout. Et là, il y a moyen de faire des séries, mais je n'ai pas envie de faire de let's play. Oh, regardez ! Il vient de se frotter l'épaule ! Le gars, il vient de se frotter l'épaule ! C'est vraiment les détails ! Mais c'est super stylé ! C'est quand même ultra stylé ! Franchement ! Attends, lui, il met son clignotant à droite. Il me fait un petit peu peur. Tu m'as vu ? Je suis là, hein. Hop, là, je te passe devant. Ah, fais pas le con, mec. Ah, il a freiné d'un coup. Hop, on continue tout droit. Nous, on a le feu vert. Madame, tu ne sais pas où elle va. Hop ! Et c'est parti. Ce n'est pas parti, il y a le feu. Il y a le feu. Si, le feu est vert. Oh là là, on a de la chance, là, maintenant. On a de la chance. C'est très vert. C'est très végétal. J'adore faire des commentaires comme ça. Alors, attends, là. Les gens, ils sont garés n'importe comment. Normalement, les gens, ils n'ont pas le droit d'être là, je crois. Là, c'est une piste cyclable, les gars. C'est totalement une piste cyclable, les frérots. Vous avez un peu déconné, là. Que fait la police ? Mais que fait la police ? Hop ! Ah, les trucs pour mettre les bouteilles en verre, là-dedans, là. Non, mais c'est génial. Tous les détails, mon pote. Franchement, la ville est super bien faite. La ville est super bien faite, quoi. C'est pas genre copier-coller des trucs pour dire qu'il y a de la vie, machin. Ils ont vraiment mis des détails un peu partout. Et pas des détails inutiles. Regarde, là, il y a une boîte aux lettres, là, truc de poste, je sais pas quoi, là. En fait, c'est ça. Regardez, venez, on va chercher un peu les détails, là. Parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Les abris de bus, des parcs qui sont fermés, visiblement, là. Enfin, avec les grillages. Genre, comme en vrai. Enfin, c'est génial. C'est juste génial. Est-ce que je bouge derrière ? Ouais, je crois que je dérange derrière. Je suis un peu con. Ça va derrière ? 11h05. Ah, bah voilà, il me dit. On est parti à... Non, attends, 11h01, 11h05. Je suis censé arriver au prochain arrêt à 11h05. C'est ça. Je suis prévu d'arriver à 11h05 et il est 10h47. Donc, ça veut dire que je suis à l'avance de ouf. Là, on a un kilomètre. Donc, attends, calme-toi. Mais là, actuellement, je suis à l'avance. Du coup, la question que je me pose, si je pars le prochain arrêt, je suis censé être là-bas à 11h05. Donc, les gens ont rendez-vous là-bas à 11h05. Voilà, tu m'as compris. Est-ce que, du coup, si j'arrive là-bas à 11h et que je pars à 11h, en avance, de manière RP, il ne faut pas faire ça. Parce que les mecs qui ont prévu de venir à 11h05 parce que c'était prévu comme ça, ils vont rater leur bus alors qu'ils n'étaient pas en retard. Je suis en train de capter ça, les gars. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, là. Bon. Comme dit, on a un kilomètre devant nous, donc ne cognez pas encore. Allez. Voilà, il est cyclable. Attention, pas qu'il y ait des vélos. Oh ! Les jolies motos. Excuse-moi, le camion derrière, j'ai tendance un peu à manger à gauche. Bon, il n'y a personne qui roule à 50 et ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est bien fait, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui respecte les 50 et ça, c'est stylé. Hop, le feu qui passe au vert. En plus, c'est parfait, ça. Allez, on y va, les gars. On y va, les poulets, là. Il y a plein de détails de partout. Le seul truc, à la limite, c'est qu'il y a beaucoup de vélos qui sont répétés sur les trottoirs. Voilà, ça, c'est par exemple les petits comblages où tu te dis, bon... Mais le reste, tu n'as pas l'impression que c'est mis au hasard, quoi. Je me permets de déborder, hein. Oh là, 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 oh là. Mais pourquoi ils font ça ? Ah, ça s'est transformé en une seule voie, là, c'est ça ? Je n'avais pas remarqué. Bon, bah, tant mieux, on va en profiter pour prendre le plus de place possible. Ça me paraît bizarre. Ok, là, là, ça va être super stylé. Là, on va faire un petit droit de gauche. Hop, là, normalement, je ne dérange pas. Là, en théorie, je ne dérange pas. Donc, arrivé à 11h05, il est 10h50. Donc, je suis grave à l'avance. Il nous reste 220 mètres. Donc là, je vois, je suis grave à l'avance, là. Alors, est-ce que... Dites-moi en commentaire. Est-ce que, du coup, ça veut dire que je dois attendre ? Je pense que oui, en vrai. Donc, depuis le début, je fais ça mal parce que, pour une fois, je suis à l'avance. Il me semble que dans la vidéo découverte de The Buzz, j'étais tout le temps en retard, forcément. Mais peut-être pas, d'ailleurs, finalement. Mais en tout cas, là, je suis à l'avance. Maintenant, j'ai compris. Ah ! Regardez les petits bugs de shader, là. Bug de graphisme. Des choses qui arrivent. Bonjour, mesdames. Oh là là. Eh, ces détails, ouais. Il y a juste les vélos qui sont répétés. Mais le reste, c'est des détails qui ne sont pas laissés au hasard. Là, dans la vraie vie, on se serait rentré dedans, là. Là, ça a été un peu mal fait. Alors. On va présentement à gauche. Voilà. Impeccable. C'est agréable. C'est sympa comme jeu. En fait, ça permet aussi peut-être un peu de chiller, je pense. En fait, de la même façon que Eurotruck, dépendant des personnes, je pense que ça permet de te relaxer un peu, tu vois. C'est vrai, disons-le. Alors. On va faire ça bien, quand même. On va prendre large pour éviter que ça tape derrière. En plus, on a la voie de bus, de toute façon. Impeccable. Et donc là, voilà. On est censé être là à 11h05, mais il est 10h51. Donc ça veut dire, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui est encore là. C'est ça, le truc. Alors, est-ce qu'il faut attendre ? Bon. Je vais continuer, je vais partir. Mais dites-moi en commentaire, en théorie, de manière logique, je suis censé attendre. Vous allez me dire. Alors, hop. ABC. Et 20 centimes. Attendez. Voilà. C'est bon. Et ça part. Super cool. Je pense que, même à regarder en termes de vidéos. Là, par contre, les gars, je suis sur la voie de bus. À regarder en termes de... La voie de vélo, pardon. À regarder en termes de vidéos, je pense que c'est quand même peut-être plus agréable pour vous de regarder cette vidéo. Par rapport à la première vidéo que j'ai faite. Puisque forcément, maintenant, je comprends un petit peu mieux. J'ai moins de bugs. Je suis passe au rouge, j'en ai rien à foutre. Voilà. À part ce délit que je viens de faire. Je m'en sors un petit peu mieux, je pense. Ça doit être, je pense, être plus agréable à regarder. Après, voilà. Forcément, c'est une découverte. Et je vous remercie pour vos retours. Parce que vous avez découvert avec moi. Et... Et c'était vraiment super cool. Ok. Je n'avais pas vu le feu rouge. Ok. Écoutez, en attendant, les gars. On peut regarder messieurs-dames. Bonjour. Vous vous sentez bien à bord de... De M-Colo Compagnie, là ? Ouais, les gens peuvent... Donc là, les gens peuvent se tenir debout. On est d'accord, non ? Ah ouais, là, c'est articulé. C'est le bras articulé. Attends, c'est incroyable. Les bus articulés comme ça, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Allez, on va partir. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Ça part le feu vert. Hop. Donc là, dans le mode libre, après, est-ce que c'est parce que c'est une bêta ou est-ce que c'est vraiment comme ça le mode libre ? Il n'y a pas d'infraction. C'est-à-dire, je peux faire des excès de vitesse, je peux franchir le feu rouge, c'est ce qu'on a remarqué. Je n'ai pas de problème avec la police en faisant ça. Par contre, j'imagine, dans le mode réel, quand il sera disponible, donc le mode économie, il y aura une histoire, etc. Enfin, une histoire. Il y aura vraiment la carrière, quoi, je veux dire. Là, par contre, j'imagine que les infractions seront évidemment comptabilisées. Non, mais à un moment donné, il ne faut pas déconner les feux. Je n'ai pas que ça à foutre. Hop. J'aimerais bien qu'on finisse cette mission qui n'est pas de bug et qu'on arrive jusqu'à la fin. Ce serait incroyable. Bonjour, messieurs. Je suis à l'avance. Eh, je suis un chauffeur. Tâchez d'être à l'avance aussi les prochaines fois, les gars. Bonjour, madame. Waouh. Ah ouais, elle n'a pas le time. Ah, mais non, mais OK. Alors. 24 heures AB. 24 heures AB. Hop. Donc, je te dois 2,20 euros. Ce serait bien que ce soit écrit ce qu'on doit lui rendre. Alors, attendez. 2 euros. Attendez, mais c'est crétin. Je t'ai donné 2 euros. Ah, mais parce que je n'ai pas de pièce de 2 euros. Ah non, mais je n'avais pas compris ça. Attendez. Je n'ai pas de pièce de 1 euro. Eh bien, voilà. Ah ouais. Et c'est pour ça, en fait, les gars. C'est pour ça que j'ai bugué dans la vidéo découverte de The Bus. C'est parce que j'avais l'impression de lui avoir donné ce qu'il fallait. Voir trop. Et là, c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'en fait, non. C'est juste que je n'avais pas de pièce. Alors, attendez, les gars. Là, ça va être fun. Donc, il faut que je prenne bien large. Il ne faut pas avoir peur. Et là, ça va passer. Parfait. C'est passé. Je suis un beau... Ça y est, les gars. Je suis chauffeur de bus. Je suis chauffeur de bus ou pas ? Ça y est. Oh, très jolie, l'avenue. On dirait les Champs-Elysées. Non, quand même pas. Très sympa. Petite poubelle. Voilà. Petite zone de travaux aussi, un petit peu. Plein de détails. Plein de détails. C'est une zone 30. On la prend à 50, les gars. Je pense qu'il ne faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. J'imagine que ça, c'est une voie de bus. Voilà. Donc, on va se permettre de se la prendre, finalement. On gratte tout le monde, les gars. On est un peu... On est un peu des trucs. Je regarde de temps en temps un peu dans le rétro intérieur, voir s'il se passe des choses intéressantes dans le bus. Voilà comment je viens de bouger le camion. Hop. Là, je vais décaler à droite. Sur ma petite voie de bus. Regardez, il y a des trucs de décoration. Là, on est au-dessus du train. Ah là là. On découvre des nouveaux endroits. Je pense que la map est super grande. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de boulot d'honneur kebab. Putain. C'est énorme. Vous n'avez pas un petit kebab, là, les gars ? Je viens de lui fermer la porte à la gueule, presque, à la personne qui vient de sortir. Je suis désolé. Oh, et lui, il passe comme ça à côté de moi. Il n'a pas peur. On va lui faire un duel de regard. Ça va, monsieur, là ? Ah, il a sa fenêtre ouverte. Les gars, vous êtes un peu fada, là, ou... Eh, oh, je vous parle. Bref. Oh là, il y a même les panneaux publicitaires qui déroulent. C'est incroyable. C'est incroyable. Analus. Le feu est un petit peu long. Ah. Ça part. Donc là, arrivé à 11h12. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre de l'avance. Il nous reste 2 km. Donc là, on va rouler 2 km sans problème. Ah, aussi, donc, du coup, si je ne dis pas de bêtises, l'échelle de la map, mais je pense que vous l'avez remarqué, on est sur une échelle 1-1. Un peu comme Grand Utopia sur Eurotruck. Si vous voulez, c'est une taille réelle, quoi. C'est vraiment des vrais kilomètres. C'est pas raccourci ou quoi. Et ce feu rouge, je n'en ai rien à faire. Est-ce qu'on va s'en taper un autre ? Il ne faut pas déconner. Hop. Hop. Et hop. Et en théorie, je ne dérange pas derrière. C'est con qu'on ne voit pas grand-chose dans les rétros. Un petit coup de zoom et c'est réglé. Mais on ne voit pas très bien. Je me demande dans la vraie vie si c'est galère ou pas de regarder dans les rétros comme ça. Enfin, je pense que c'est une habitude et que dans la vraie vie, la vision est différente quand même. Mais parce que même sur Eurotruck, dans les rétros, tu vois quand même relativement bien. Alors que là, c'est quand même assez complexe. J'aimerais bien voir un peu les boutons. Donc ça, c'est les anti-brouillards. On ne peut pas utiliser le Komodo par contre. Ça, c'est dommage. On peut mettre les warnings ici. Ah, ben voilà, les lumières. Actionner les lumières. Ah, ça, ça ne marche pas. Ah, lui, il ne veut pas fonctionner. Pince, le feu est vert. Je m'excuse. Bon, ça va. Il vient à peine de passer au vert, visiblement. Visiblement. Attends, dégage. Là, j'ai fait une connerie. Voilà. En vrai, là, surtout, quand on est dans des endroits comme ça. Voilà, vous ne trouvez pas. C'est genre super beau, super agréable. Ça change des différents environnements qu'on a eus, là. Moi, je pense que c'est super agréable. On fait gaffe à ne pas monter sur le trottoir. On était très bien, là. Là, on était très bien, les gars. On sait une petite pointe de vitesse, les gars. On est des filles fous, ou pas, là ? 70 km heure au lieu de 50. Il y a la police. Je crois que j'ai tapé le trottoir. On essaye. Il faut essayer, les gars. On est là pour tester le jeu. Ah, on a une entreprise de tracteurs, visiblement. Donc là, vous avez vu, on n'a pas de problème d'infraction. Hop. En plus, on a de l'eau à côté. C'est magnifique. Attendez, je vais ralentir. Soyons pas bêtes. Et regardez. Là, on ne voit plus grand-chose, là. Mais il y a de l'eau, quoi. Un petit cours d'eau. Comment on appelle ça, finalement ? Une rivière. Ça se trouve, c'est le Rhin. Ah bah, non, on est à Berlin. Et bonsoir, messieurs. Ah, quand on roule, ça ne marche pas. Très bien. Et on est reparti. Je ne sais pas combien il nous reste encore de... De livraison. De beaux affaires. Tu me laisses passer. OK. Interdits de stationner. Il y a quand même le panneau interdits de stationner. Les gens, ils stationnent. Vous avez vu ça ? C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ce n'est pas du tout un parking, ici. Pourquoi les gens, ils sont arrêtés ? Je ne comprends pas. Et il y a vraiment les panneaux interdits de stationner. Genre, c'est vraiment... Ils insistent, quoi. À moins que c'est moi qui n'ai pas compris. Ce qui est probable, aussi. Ils sont tous en tort, là. Mais ce n'est pas possible d'en avoir autant à la chaîne. Même un bus. Très joli bus. Très joli bus. OK. Allez, on a donc encore... Ah oui, 2 km, toujours. Ah bah oui, on vient de s'arrêter. Donc là, on a encore 2 km, comme ça. Donc c'est génial. En vrai, on va découvrir encore des nouveaux... Enfin, j'allais dire des nouveaux paysages. Non, mais des nouveaux environnements, quoi. Alors, je remarque que les voitures se répètent. Mais on n'a pas cette sensation, comme sur Eurotruck, où tu dis, ah putain, cette voiture, j'ai déjà vu 32 fois. Il y a une sensation différente, tu vois. Mais on voit qu'il y a les mêmes voitures régulièrement qui sont utilisées. Mais c'est pas choquant. C'est pas choquant de ouf. Je vais peut-être un petit peu vite. J'ai rattrapé... Le 4x4 de devant. Je suis carrément à l'avance, quoi. On a une dizaine de minutes devant nous, quoi. Ouah, comment il vient de se mettre à droite ? Vous avez vu ? Comment il roule comme un taré, l'autre devant ? Hop, on a le feu rouge, là. Elle est géniale. J'espère que je vais pas faire chier derrière. Là, normalement, je déborde pas. C'est pas ce que je vais faire. Là, normalement... Ouais, c'est bon. La voiture arrive à venir. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et on est au-dessus de l'eau, hein. On est sur un pont, là, ou je sais pas quoi. C'est trop... Même les barrières, c'est trop bien fait. Enfin, là, t'as vraiment cette sensation d'être chez nous, quoi. En Europe. Là, c'est en Allemagne, mais... Même, ça ressemble à la France. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin... C'est des détails tout cons. Par exemple, ces genres de barrières, là, tu vois, tu les as pas sur Eurotruck. Bah voilà, c'est des détails. C'est des détails, mais c'est des détails qui font quand même relativement tout. Il y a plein de piétons, il y a de la vie là-bas partout. Il y a de la vie. C'est quand même assez cool, quoi. Au-delà de tous les problèmes qu'on pourrait trouver à ce jeu, je suis très content de faire cette deuxième vidéo. Et j'avais très peur de pas la faire. Je vais pas vous mentir, j'avais pas prévu de refaire une deuxième vidéo sur le jeu. Enfin, si, mais... J'étais pas motivé à l'idée parce qu'il y avait... Voilà, rien ne veut fonctionner. Dès le début de la vidéo, vous avez vu, ça commençait déjà à bugger. Et en fait, ben... Quand tu vois que ça fonctionne... Oh ! C'est le bonheur ! Quand tu vois des piétons qui font demi-tour, c'est trop drôle. Il y a des piétons, ils font des moonwalks, je sais pas quoi, après, là. Un feu rouge ou ça ? J'ai pas vu de feu rouge, moi. J'ai absolument pas vu de feu rouge. Oh là là, c'est trop stylé. On va prendre l'autoroute ou quoi ? On est où, là ? On arrive à un aéroport, c'est ça ? Ah, du coup, je suis désolé, je te doute par la droite, mais... Je te doute de rien du tout, mon pote, il faut que j'aille là. Ah ouais, 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 c'est un aéroport pour de vrai, il y a la tour de contrôle. Putain, mais c'est génial ! On arrive à la fin, du coup. On arrive à la fin. C'est génial ! On va réussir à terminer cette mission. Et c'est super bien fait. Berlin Tegel. Berlin Tegel. Berlin Tegel. Ah là là ! Super cool, il manque plus qu'on voie des avions... Ré, le monde qu'il y a ! Incroyable. Je m'en suis bien sorti, en tout cas. Allez, terminus ! Tout le monde descend ! Hop ! Incroyable. Du coup, on fait ça. Là, il y a tout le monde qui va sortir. Ça va être assez long, donc on va attendre et surtout on va sortir, je pense. On va en profiter pour prendre l'air. Eh, mais attendez, c'est pas là qu'on a commencé au premier jour. Ah si, il y a grave moyen. Il y a grave moyen. Magnifique, en tout cas. Attendez, on va essayer de faire des screens. Je sais pas si ça marche, ça. Ça marche pas de ouf. Regardez, il se tient l'épaule. Ça va, monsieur ? Putain, mais c'est génial ! C'est trop bien fait. Ça y est, tout le monde sort, là. C'est bientôt fini. Allez, on évacue. Eh bien, voilà. Oh, c'est fini ! Route achevée. Next route TXL01. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, on a fait la 0-2, donc. Et si je fais ça, j'imagine que ça va enchaîner la suite. J'ai pas envie. Voilà. Donc, globalement, on a terminé. Putain, mais c'est génial ! En fait, je pensais qu'il fallait rentrer de nouveau. Ok. Donc, pour un peu vous montrer, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Mais voilà. Pour vous montrer, on aura un jour le mode économie. Il y aura un mode multijoueur. Tutorial aussi, voilà. Pour ceux qui ont vu. Pour le moment, on a le tutoriel avec le mode libre. Et en fait, du coup, on a des lignes et tours. On a celui qu'on vient de faire, c'est celui-là, là. Le 0-2. Donc, à partir de là, jusqu'au Tegel. Donc, l'aéroport. Et dans la première vidéo, ce qu'on a fait, c'était le numéro 1. Voilà. Et on n'est jamais arrivé jusqu'à la fin, par contre. Et en fait, il y a juste ces deux-là. Donc, la prochaine vidéo, il n'y en aura pas. Parce que je ne vais pas refaire ça 32 fois. Je ne vais pas refaire la même chose 32 fois. Donc, voilà, les gars. On avait la méthode dynamique aussi. C'était franchement super cool. Et ça fait du bien. Ça fait plaisir. On est sur l'alpha phase 1.0. Et j'ai très, très hâte de voir l'avancée de ce jeu. Un grand GG à TML Studios pour ça. Je me suis réconforté avec eux, finalement. En fait, j'ai de nouveau du confort avec eux. Parce que, bon, Tourisbus Simulator, ça m'a cassé la tête, finalement. Alors que le jeu est quand même sympa. C'est très joli. Mais ça m'a cassé la tête. Là, ça m'a fait du bien. Que ça fonctionne. Tout de A à Z. Ça me fait très plaisir. Et j'espère que vous avez tout autant kiffé la vidéo. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkoro. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde !